Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes certainement déjà retrouvés dans la situation que met en évidence l'écran que vous avez sous les yeux, à savoir un certain nombre d'éléments que vous souhaitez écarter de la marge de façon à les mettre en évidence. La solution la plus simple pour cette liste de course serait de sélectionner les éléments de la liste et de mettre une puce, ce qui met très bien en évidence la logique de liste. Une autre alternative que vous avez certainement déjà utilisée consisterait à appuyer un certain nombre de fois sur la barre espace pour ne pas avoir de puce à mettre en œuvre, mais on s'aperçoit que ça reste une méthode très approximative et que si la liste est un tout petit peu longue, il y a à peu près certain qu'on se trompera dans le nombre d'espaces ajoutés. On pourrait évidemment utiliser les marques de formatage qui nous permettraient de compter le nombre d'espaces que nous avons mis dans notre liste, mais on sent que la méthode est relativement inconfortable. C'est pour ça que je vais vous proposer un outil composé de deux éléments, à savoir l'outil va consister à insérer ce qu'on appelle des tabulations et à utiliser par la suite des taquets de tabulation. Donc si je veux que le mot lentille soit décalé de la marge d'une façon toujours constante, il suffit d'appuyer sur la touche tabulation. Je fais la même chose pour tous les composants et effectivement, je suis certain d'en ayant appuyé qu'une seule fois, d'avoir un décalage cohérent pour ma liste. Évidemment, la liste d'appu c'était toujours une solution intéressante. Maintenant, on pourrait imaginer que l'écart ici entre la marge et le premier mot n'est pas suffisant et je serais amené à mettre une seconde tabulation. Une seconde tabulation ici, une seconde tabulation là. Mais quelque part, on est en train de retrouver la même difficulté que ce que nous avions sur le nombre de sauts d'espace. Alors en fait, avec la touche tabulation, j'ai un décalage, mais le décalage se fait jusqu'à une petite marque que je peux définir. Je vais donc cliquer sur la règle au niveau du 2 et vous remarquez qu'une petite marque s'est mise en place. Et si je fais idem pour les autres éléments, vous voyez que je n'ai toujours qu'une tabulation, mais que j'ai positionné très précisément mes éléments. Vous voyez que si j'ai une tabulation à 2, j'ai cette position là, mais cette tabulation, je pourrais la placer sur le point 3, au troisième centimètre, donc, voire au point 5, peu importe. Vous voyez que donc là, j'ai une solution beaucoup plus efficace pour pouvoir positionner mes éléments de liste. Je pourrais évidemment multiplier grâce à la touche tabulation les éléments venant compléter cette liste. On pourrait imaginer un magasin où je viendrais acheter mes produits. Donc on peut mettre plusieurs tabulations de cette façon sur une ligne. Donc les objectifs de cette première séquence, ça va être d'insérer une tabulation, de choisir un taquet de tabulation et de modifier ce taquet de tabulation. Je vous remercie, je vous remercie.